... Bienvenue sur TV7, on est en direct depuis le Rocher Palmeur, ici à Senon, qui a fêté un anniversaire à les 60 ans de deux grandes entreprises, des bailleurs sociaux appartenant à Action Logement, l'entreprise Domo France et l'entreprise Clercienne. Ce sont près de 40 000 logements dans la Nouvelle-Aquitaine et cette année, les deux entreprises se sont réunies pour une grande fête. Ici, derrière le Rocher Palmeur à Senon, tous les collaborateurs de la grande région aquitaine sont réunis pour fêter ça. Alors on fête ça, c'est-à-dire qu'on réalise qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux sont les acteurs très importants du logement en France, notamment aussi pour l'insertion, notamment pour trouver un emploi. Et c'est vous dire si les bailleurs sociaux intéressent les décideurs, car toute la journée se sont défilés Alain Juppé, le maire de Bordeaux, Alain Rousset, le président de la région aquitaine, Jean-Luc Gleize, le président du conseil général de Gironde, mais aussi Thierry Suquet, le secrétaire général de la préfecture, Éric Plièze, le président du SAMU Social, ou encore Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique. Et pour vous dire que tous ces gens-là sont des décideurs et aujourd'hui, les décisions doivent être prises. Quand on sait par exemple qu'à Domo France, parmi les entrants chaque année, 70% des personnes qui trouvent un logement chez Domo France sont en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes avec Francis Stéphan, le directeur général de Domo France, et Daniel Palmaro, le directeur général de Clercienne. Monsieur Palmaro, cet anniversaire, cette union, c'est un choix évidemment stratégique, mais aussi politique, parce qu'en France, on le sait, on en a beaucoup parlé en cette rentrée, le logement est vraiment en crise. Il reste effectivement beaucoup de besoins à satisfaire. Par exemple, sur l'agglomération, la demande a augmenté de 8%, alors que nous, nous avons développé notre parc de 5%. Donc il reste encore beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, bien sûr, nous sommes des constructeurs, mais on voulait surtout mettre l'accent sur le lien social au sein de nos quartiers, avec l'intervention de nos équipes et aussi toutes les associations qui interviennent sur tous les champs. Alors en effet, parce qu'on le voit, le travail, il se passe sur le terrain. On est ici en Gironde à une semaine du plan pauvreté. Le plan pauvreté annoncé par le président Emmanuel Macron, plus de 8 milliards d'euros sur 4 ans, avec bien sûr une partie logement. C'est aussi quelque chose qui a été énormément commenté aujourd'hui. Énormément commenté. Et pourtant, nous sommes à l'action depuis de nombreuses années. Si je regarde les chiffres pour Domo France au titre de 2017, 70% des entrants sur 3 000 entrants dans l'année relevaient du seuil de pauvreté. Ça veut dire que nous sommes déjà dans l'action, mais on doit faire plus, aller plus loin. Et nous espérons que le plan pauvreté nous permettra d'agir mieux et différemment. Et les élus aujourd'hui, j'espère, ont pris avec nous conscience des enjeux. Alors on l'a entendu tout à l'heure, Alain Juppé l'a dit. Il le dit, ce sont des grandes lignes sur des dossiers, mais 35% des logements construits dans l'agglomération, en tout cas sur Bordeaux Métropole, sur la ville de Bordeaux sont destinés au logement social. C'est un chiffre qui n'est pas assez important aujourd'hui ? Ça n'est pas peut-être effectivement assez important. Il y a un problème de foncier. Ceci dit, c'est quand même une action très volontaire pour inscrire dans toutes les opérations la mixité. C'est-à-dire la mixité avec des ménages qui vont acheter leur propre logement, avec des investisseurs, mais aussi avec les bailleurs sociaux que nous représentons et qui vont pouvoir justement faire leur travail en direction des plus démunis. Je sais, vous, messieurs, directeurs généraux, de deux groupes importants, des bailleurs sociaux, la question est difficile parce que compliqué pour trouver une réponse, mais on sait que beaucoup de gens sont sur liste d'attente, qu'aujourd'hui, le marché immobilier sature, notamment dans les loyers sociaux. Comment savoir, par exemple, que Bordeaux, l'agglomération bordelaise, la Nouvelle-Aquitaine pourra un jour répondre à toutes ces demandes ? Alors ça, c'est une question qui n'est pas évidente. Je vous ai évoqué la progression de la demande, mais ceci dit, on voit que quand même les acteurs publics et on voit aussi l'intervention de l'EPF, il y a toute une série de structures qui agissent pour mettre en œuvre du foncier. Nous-mêmes, nous sommes aménageurs, nous achetons des terrains et nous les aménageons au bout de 5, 6, 7 ans. Et ça explique la forte production que nous pouvons avoir. Donc c'est vrai, je suis désolé de ne pas pouvoir donner un chiffre, une date, parce que, en fait, les besoins augmentent plus vite que notre production. Alors, autre aspect très important qui s'est passé cette semaine, dans la nuit de mercredi à jeudi, les sénateurs et les députés se sont retrouvés à l'Assemblée nationale pour discuter de la loi Elan, la loi sur le logement. Une députée de Gironde est revenue de Paris. Elle est rapporteure de cette loi. A priori, un texte a été trouvé. Ils se sont mis d'accord pour un texte qui serait signé en octobre. Qu'est-ce qu'on sait de plus aujourd'hui ? Ce qu'on sait de plus, c'est qu'un certain nombre de points de blocage vont être levés. Je pense à la vente HLM, par exemple, qui est un enjeu extrêmement important pour une vraie accession sociale. Eh bien, aujourd'hui, la durée de maintien dans les seuils SRU va passer à 10 ans, ce qui devrait nous permettre de débloquer un certain nombre de programmes vers la vente HLM et permettre la vraie accession sociale. Donc, ça veut dire que quand on fait de la vraie accession sociale, on dégage des moyens pour faire du locatif social. Donc, c'est le cercle vertueux qui se met en marche. Et on espère que, sans jeu de mots, les résultats seront là dans 2-3 ans. On espère aussi, on suivra ça de près. On le voit aussi, vous l'avez souvent dit, les professionnels. Là, derrière nous, il y a tous les professionnels. Il y a des bailleurs, il y a des associations, il y a des gardiens aussi d'immeubles. Bref, il y a énormément de gens qui travaillent dans le quotidien des habitants. Vous dites attention de ne pas confondre assistana et accompagnement. Oui, on n'est pas là pour aider les gens contre eux. En fait, ce qu'on souhaite, c'est que plutôt que les aider à avoir... Vous savez, c'est la métaphore de est-ce qu'on donne à manger ou est-ce qu'on apprend à pêcher, par exemple, à cultiver. Voilà, on est sur cette idée et sur le fait qu'on peut autonomiser, autant que faire se peut, rendre les acteurs auteurs de leur propre histoire. Exactement. Alors aujourd'hui, c'était une journée particulière parce que vos deux entreprises, historiquement, font partie d'un très gros groupe. Et là, vous aviez décidé, pour les 60 ans, de les réunir car les deux entreprises sont nées il y a 60 ans. Elles sont nées il y a 60 ans. Et si on se retrouve là, c'est qu'il est important à un moment où le secteur du logement social est interrogé, interpellé sur son histoire, mais aussi son devenir, il est important de donner du sens. Donner du sens à nos équipes, donner du sens à nos partenaires et donner du sens aux élus en leur disant qu'on peut être acteurs de l'avenir. Et c'est ce à quoi on souhaite pouvoir répondre. Ce matin, Alain Juppé est revenu sur la petite phrase d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, traverser la rue pour trouver un boulot. Le maire de Bordeaux a presque dit « Je crois que le président disait quelque chose qui n'était pas faux, mais il l'a fait maladroitement parce que finalement, il voulait expliquer qu'aujourd'hui, en accompagnant des personnes sous le seuil de pauvreté ou dans le besoin, pour trouver une nouvelle formation, un nouveau job, une nouvelle vie professionnelle, il faut d'abord passer par le logement. C'est vrai. C'est un des leviers pour l'insertion. Un autre levier, c'est d'aller vers les gens. Je voudrais quand même signaler le fait que de nombreuses équipes sont allées dans les quartiers ou aidées, notamment avec nos quartiers en du talent, pour coacher, en fin de compte, des demandeurs. Ça, c'est des actions concrètes. On a voulu aujourd'hui montrer toute une série d'actions concrètes. La Nouvelle-Aquitaine est immense, plus grande région de France, de la taille de l'Autriche. Est-ce que ce maillage n'est pas un sac de nœuds très complexe, justement, pour mettre en route ces politiques, ces décisions, maintenant que nous sommes si nombreux ? Alors, moi, je ne crois pas parce que l'action du bailleur, c'est une action de grande proximité. Et chaque territoire a sa réalité. Même en Gironde, on a cinq réalités différentes. Donc, la vision uniforme ou uniformiste de la logique territoriale, elle ne se pose pas comme ça. Il faut, pour chaque territoire, apporter une réponse dédiée avec les acteurs du territoire. Et c'est ce à quoi on s'attache comme acteurs, j'allais dire, ensemblier tel qu'on aime nous se présenter. Exactement. Et puis, c'était intéressant pour les 60 ans. Vous aviez exposé ici au Rocher-Palmeur 60 actions, par exemple, des jardins partagés, entre autres, ou alors des structures pour accueillir des migrants. Aujourd'hui, on voit bien que localement, un sociologue très intéressant, François Dubé, l'a expliqué pendant cet après-midi, parfois, on peut avoir l'impression qu'on fait beaucoup de choses et que rien ne se voit. Pourtant, on fait des choses. C'était un enjeu de ce pulsation, de faire savoir et de le faire savoir en présence des élus, des partenaires et des équipes. Parce que ce sont elles, en fait, qui interviennent avec les associations. Et ça, c'était vraiment, je dirais, notre intention dans la création de cet événement. Donc, un travail aussi de communication et de passer par les médias. Merci, messieurs. A bientôt sur TV7. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada